Jérémy est papa pour la première fois. Il restera 28 jours auprès de sa fille et de sa femme avant de retourner travailler. Le futur congé de naissance, c'est pour lui une bonne nouvelle. Les deux aux côtés du bébé, c'est plus intéressant pour lui. Je pense aussi pour le développement du bébé qui grandissent en présence de ses deux parents en même moment. Je pense que c'est l'idéal. C'est un congé de naissance moins long mais mieux rémunéré qui vise à remplacer le congé parental actuel. Chaque parent aura le droit à trois mois contraints en renouvelable, deux fois actuellement. L'indemnisation, c'est 50% du salaire initial avec un plafond à 1900 euros contre 429 euros aujourd'hui. Un dispositif bien reçu par ses jeunes parents. Je pense que c'est super pour les parents et puis aussi pour les enfants parce qu'ils vont pouvoir passer plus de temps avec eux. On aimerait avoir un peu plus de temps avec le bébé et tout et au moins avec la maman aussi. Un congé de naissance qui a un double objectif, redynamiser les naissances qui sont en baisse en hexagone mais aussi à La Réunion. Sur notre île, en 2022, 13 210 bébés sont nés, c'est 270 de moins qu'en 2021. Deuxième objectif, assurer la parité entre les mères et les pères et éviter que les femmes ne s'éloignent trop du marché du travail. Ce nouveau dispositif qui s'ajoute au congé de paternité et de maternité va entrer en vigueur fin 2025. Cela va responsabiliser les pères et permettre plus d'égalité entre les parents dès la naissance. À La Réunion, le taux de fécondité est de 2,49 contre 1,80 en hexagone. Même si la situation n'est pas encore un tournant majeur à La Réunion, les femmes font moins d'enfants. Avec ce congé de naissance, Emmanuel Macron souhaite relancer la natalité en France. ... ...